Salut à tous mes poulets, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Movistar Planète. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 de Je réagis à mes commentaires sur mes photos. Donc le premier épisode vous avez pas mal plu, donc je me suis dit je vais faire le deuxième. De plus j'ai eu pas mal de commentaires un peu négatifs, genre super méchant et tout, sur ma vidéo et tout, ça leur a pas plu que je les affiche comme ça. Mais je l'ai dit, je ne cache aucun pseudo, je ne cache rien du tout. Là vraiment, voilà, je réponds juste aux commentaires, voilà. Vous êtes objectif, je suis objectif, voilà. Alors c'est parti, oh my god, je fais une petite parenthèse avant et en vous remerciant énormément pour les 27 000 abonnés. C'est énorme, à chaque fois je vous remercie énormément, mais c'est une obligation, je me sens obligée de vous remercier. C'est beau, c'est adorable, on est proche des 30k et c'est énorme. Je vous remercie énormément, je vous fais plein, plein, plein de bisous sur votre fesse gauche, sur votre fesse droite et je vous kiffe à mort. Donc c'est parti, on va dans création et on va aller dans photos et on va aller dans, bien sûr, mes photos. Alors j'ai ajouté des nouvelles photos ce soir, donc 23h40 et il n'y aura pas trop de commentaires haineux à cette heure-là. Mais c'est surtout sur les photos qui ont été dans le top ou qui ont été susceptibles d'aller dans le top mais qui n'ont pas été dans le top. Malheureusement, ils ont descendu avant, c'est pas grave. Bref. Bref, donc on va regarder cette photo tout d'abord de voir les abonnés. Je faisais un petit câlin à une abonnée, c'est pour dire que voilà, je tiens à mort à vous et quand je vous vois, je suis totalement heureuse et folle. J'ai des papillons dans le ventre comme si t'allais rencontrer ton premier mec quoi. Et moi c'est pareil, sauf que moi c'est avec mes abonnés. Donc je me suis dit tiens, je vais ajouter ça. Alors on a Nidhi qui dit, ouais, c'est moi quoi ? C'est pas toi parce que l'abonné, je l'ai en amie il me semble. Donc ce n'est pas toi, elle aurait pas parlé comme ça tout d'abord. Alors on avait la fille tout à l'heure qui disait que c'était elle et maintenant on a la fille qui dit je suis allée te voir, oui. Voilà, donc je comprends pas, non ce n'est pas vous, ce n'est aucune de vous. J'ai l'abonné sur Insta, je lui parle de temps en temps, donc voilà, tout va bien. Alors le genre de photo, genre c'est pas toi, ça commence de plus en plus à me casser les ovaires, bon voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où il va peut-être falloir se mettre en tête que pourquoi je mettrais des photos fake. Pourquoi je m'en tirerai sur ma personnalité ? Il y a un moment, je veux bien que je ne sois pas si connue que ça, mais à force de voir ma tête, tu devrais peut-être te mettre en tête que c'est bien moi, Mello Kimiko. Voilà, alors du coup sur cette photo, il n'y avait pas trop de commentaires négatifs parce que c'est une photo quand même que mignonne, donc voilà, il n'y avait pas trop de méchanceté. Alors là, on va aller voir sur mon new cosplay, donc voilà, je vais aller voir. Donc alors, on dirait Mello Kimiko, merde, j'avais pas vu, c'est ton compte, je suis con. T'inquiète Enzo, t'inquiète, t'inquiète, c'est vraiment pas méchant ce que t'as dit. Que voilà, je... je ne dirai rien par rapport à ce que tu as dit. Une courge de cannibale, excellent. C'est quoi ? Alors, c'est un être humain, je m'appelle Amandine, j'ai 19 ans, ma chaîne YouTube Mello Kimiko, enfin tout va bien jusque là. Voilà, waouh, c'est ma tata. C'est ma tata, de quel genre, de quel... C'est-à-dire parce que je suis vraiment tata-ta ou parce que je suis tata-mello ? Telle est la question. C'est qui, j'coco-pa ? J'en peux plus des gens qui disent j'coco-pa. J'coco-coco-pa, on peut à la limite faire une petite musique. J'coco-pa, j'coco-ai, j'coco-pa, j'coco-ai, j'coco-pa. Alors, ouais, vous allez voir, il y a beaucoup de tu à bloquer cette personne, c'est parce qu'à chaque fois qu'on me dit qu'on est trop méchant, qu'on est trop des petites saloperies avec moi, je bloque. C'est systématique, voilà. Un lapin ou un crocodile, explication. Ça s'appelle un cosplay. Je déteste le cosplay, tu as le droit de ne pas aimer. C'est qui ? C'est le pape ? Pourquoi pas. Tu ressembles à Yoshino, c'est le but. C'est un... On dirait un cactus, j'ai beaucoup aimé son commentaire à Dead. Donc, on dirait un cactus et un compliment, elle le prend pas mal. J'ai kiffé, c'est trop chou. Mais bon, voilà. C'est la fin. Une meuf avec une perruque bleue et un pyjama troué en forme de sapin. Mais what the fuck ? Alors, on a des bizarres, on a des... Voilà, on a des commentaires comme ça, des trop bizarres, blablabla. Alors, je vais tiens à m'expliquer par rapport à ces photos que j'ai mis récemment sur MSP. Donc, je tiens à dire que j'avais un short en dessous, forcément. J'étais en pyjama encore. Et j'avais juste mis mes petites chaussettes en sanglotté, mon t-shirt. Et voilà, il y a quelqu'un qui arrive à dire encore que c'est vulgaire. Voilà, je ne sais pas en quoi je suis vulgaire. Voilà, juste parce qu'on voit un bout de ma cuisse. Donc, je ne sais pas. C'est magique. Il va falloir que tu m'expliques quand même. Ah, je suis trop gnougnou là. Et voilà. Camélia, t'es moche. Fort fort intéressant cette petite camélia. T'es moche. Par contre, quand on me dit que t'es moche, ça serait bien de me le dire bien et bien orthographié. Parce que voilà. Arrête de faire ta kawaii. Alors déjà, on a ces pas kawaii effrayants. Je ne vois pas en quoi c'est effrayant. Après, c'est peut-être vos goûts qui sont comme ça. Vous avez peut-être des goûts de chiottes. C'est pas kawaii. Je ne sais pas le but d'être kawaii. C'est le but de faire des photos avec des vêtements un peu ouf. Tatouf, quoi. Ouf tatouf. Arrête de faire ta kawaii. Anastasia. Alors, Anastatruc, là, je te conseille de t'habiller en poubelle éventuellement pour casser un peu le style de ta movie. Je ne fais absolument pas ma kawaii. Surtout que je fais juste une petite pause. Histoire, bah voilà, de dire, voilà, de faire une photo potable. Mais non, ça plaît pas à cette chair Anastasia. Elle est 5 moches. Elle est 5 moches. Je suis 5 moches, les gars. Je suis 5 moches. Alors là, on avait un commentaire de Higu. Donc, elle avait dit beurk. Ce qui paraît, moi, je l'ai bloqué personnellement. Voilà, c'est pas le fait que je n'ai pas de coucougnette ou quoi de répondre. C'est juste le fait que je n'ai plus envie de me batailler avec ce genre de commentaire et de leur répondre, etc. Parce que, enfin, leur répondre en message surtout. Parce que c'est devenu pesant à force. Parce qu'ils ne comprennent rien et bref, voilà. Donc, par contre, je voudrais juste savoir, Higu, justement, tu parles du coup du dessin ou tu parles de moi ? Parce que, ok, tu peux parler de moi en disant beurk. Mais par contre, tu ne peux pas parler comme ça du dessin. Parce que je trouve le dessin magnifique. C'est d'ailleurs Vivi de Evie qui m'a fait le dessin de la chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos, pire. Elle fait des très très beaux dessins. C'est d'ailleurs elle qui me fait tous mes dessins. Voilà, je ne sais pas où est-ce que tu as voulu en venir. Mais moi, j'adore ce qu'elle fait. Donc, voilà. Il n'y a pas de beurk, en fait. Alors, c'est pareil sur cette photo. Il y a le dessin et moi. Je veux juste savoir qui est moche ou qui est beurk dans cette photo. Donc, soit moi, soit le dessin. Mais en tout cas, ça ne peut pas être le dessin. Parce que le dessin, je le trouve, encore une fois, magnifique. Et encore un gros merci à elle. Parce qu'elle fait du très bon travail. Et vraiment, je l'adore cette fille. Elle est géniale. Et je peux lui demander n'importe quoi. C'est un truc de mal. J'aime pas tes... J'aime PS tes déguisements. Ah par contre, toi, l'orthographe, putain. Moi, personnellement, je n'écris pas comme ça. Pourtant, je fais des fautes de ouf. Grave louche. Mais bon, je ne vois pas en quoi c'est louche. Ah bon, je ne sais pas. Peut-être le style qui craque tout, mais... Voilà, il y en a d'autres. Il y en a tellement d'autres. Ce commentaire, je suis obligée de le passer dans la vidéo. Parce qu'il m'a fait trop rire, en fait. Jacques. Jacques Paul. Alors, Jacques Paul, il me dit... Oh, joli chauveux. Joli chauveux. T'as un numéro. Joli chauveux. R, r, joli chauveux. Non, je ne sais pas tes nombres. Alors, pour répondre une bonne fois pour toutes, à toutes ces personnes qui me demandent si je suis déjà passée danser mon choix. Non, je ne suis jamais passée danser mon choix. Mais par contre, un gars... Un gars. Mon dieu. m'a contactée en été pour que je participe à... C'est mon choix. Enfin, c'est mon... Elle était... C'était l'année dernière. L'année, année dernière. Donc, pour que je participe à C'est Mon Choix. Donc, il m'a posé des questions, etc. Pour que j'y participe. Mais sauf que je n'ai pas été retenue. Parce que sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, il n'y en a que 3 ou 4 de choisis. Donc, je ne suis jamais passée à C'est Mon Choix. Voilà. Une bonne fois pour toutes, c'est répondu. Enfin, bref. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Vous n'êtes pas obligé d'aller insulter les gens en privé sur MSP. Ça ne sert à rien. Et en plus, vous risquerez de vous faire bannir. Je n'ai pas vraiment envie que vous fassiez bannir. Parce que vous avez insulté un tel. Non. Restez posé. On s'en fout. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a vraiment des commentaires ouf. Si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas. Si vous voulez que je pose d'autres photos, n'hésitez pas. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501